Chaque année, le semestre européen, le cycle de coordination des politiques économiques et sociales européennes évolue. Cette année, la principale nouveauté du rapport Pays pour la France, c'est l'inclusion de la dimension durable. Pourquoi cette dimension durable a été incluse cette année ? C'est parce que la nouvelle ambition de la Commission européenne, c'est que l'Europe devienne le premier continent climatiquement neutre à l'horizon 2050. C'est une ambition très forte. Il s'agit d'un changement de paradigme parce qu'il faut engendrer une réelle décarbonisation du secteur énergétique, transport, un changement très important dans nos pratiques agricoles et un renforcement de nos actions en matière de biodiversité. Tout cela engendre un investissement très important au niveau européen. Et c'est justement là que le semestre européen peut apporter un élément très important dans la coordination et dans les orientations stratégiques qu'il peut apporter à chaque État membre, notamment en matière d'investissement. Parce qu'il peut cibler, il peut orienter les investissements nécessaires pour arriver aux objectifs politiques et économiques de cette nouvelle croissance verte européenne. Et donc justement pour la France, cette année, le focus du rapport pays est sur la transition durable, juste. Parce que la transition ne doit pas laisser des territoires derrière. La transition ne doit pas faire en sorte que les disparités régionales s'agrandissent. Donc la Commission a proposé que les territoires les plus impactés bénéficient d'un soutien financier majeur. En France, ces territoires qui seront les plus impactés sont le département du Nord et du Bouches-de-Rhône. Et la Commission a proposé de mobiliser 400 millions d'euros qui, avec l'investissement privé, pourront engendrer une force de frappe en matière d'investissement qui peut aller jusqu'à 6 milliards d'euros jusqu'en 2030. C'est un investissement très important pour la formation dans ces régions qui emplacent 150 000 personnes. C'est un investissement très important pour la diversification économique de ces régions et aussi pour la transition énergétique de ces régions. Pour atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, des investissements très importants doivent être faits en France, notamment en matière d'efficacité énergétique des bâtiments. Justement cette année, c'est un des focus du rapport pays qui identifie en fait la situation, les défis et des propositions d'action de la part de la Commission européenne. Et à ce sujet-là, la Commission va proposer d'ici le mois de septembre un plan d'action européen, une véritable stratégie, une vision européenne en matière de rénovation des bâtiments pour développer de manière considérable le taux de rénovation des bâtiments, qui aujourd'hui est de seulement 2% au niveau européen et qui doit au moins tripler pour arriver à atteindre nos objectifs si importants de transition climatique à l'horizon 2050. Sous-titrage Société Radio-Canada